Crée et crie Crée, le mot « créer » est la troisième personne du pluriel du verbe « créer ». Il est utilisé pour indiquer une action de création effectuée par un groupe de personnes ou d'objets. Exemple, les artistes créent de magnifiques œuvres d'art. Les ingénieurs créent de nouvelles technologies révolutionnaires. Crée, le mot « crie » est la troisième personne du pluriel du verbe « crier ». Il est utilisé pour décrire une action de produire un son fort et aigu avec la voix. Exemple, les enfants crient de joie pendant la fête. Les supporters crient de frustration lorsque leur équipe perd. Différence, la principale différence entre « créer » et « crie » réside dans leur sens et leur utilisation. Crée est utilisé pour parler de l'action de créer quelque chose, tandis que « crie » est utilisé pour décrire l'action de crier ou de produire un son fort avec la voix. Ces deux mots appartiennent à des verbes différents et ont des significations distinctes. Il est important de noter que la prononciation de ces deux mots est également différente. « Cré » se prononce avec un son « é » long, tandis que « crie » se prononce avec un son « i » court. En résumé, « créer » est utilisé pour parler de l'action de créer, tandis que « crie » est utilisé pour décrire l'action de crier. Ces deux mots sont distincts dans leur sens et leur utilisation, mais ils peuvent parfois être confondus en raison de leur prononciation similaire. Merci. 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 Merci.